Ok, alors bonsoir tout le monde, donc on s'est proposé de mener une étude, qui est une étude on prévient tout de suite, qui va être longue, donc qui va demander un certain investissement de la part de chacun d'entre nous. Donc cette étude en fait, c'est une étude d'un texte du Rabbi Rachab, qui s'appelle Tavrèche à une bête, et qui va parler au départ de Matin de Torah, on va expliquer un petit peu le contexte, de quoi il s'agit. Je voudrais juste rappeler quelques mots sur le Rabbi Rachab. Déjà sa date de naissance c'est en 5621, donc 1880. Il perd son grand-père de Samar Tzedek, il est âgé de 6 ans, il fait sa bar mitzvah en 5634, et il est déjà très 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 baquis, il a beaucoup de compétences dans tous les domaines de la Torah, que ce soit en Chassidut, ou que ce soit dans l'Agmara, dans Shulchan Arur, il est déjà très baquis. Il se marie très jeune, à l'âge de 15 ans, avec la rabbinie de Tzernasara, le 11 éloul, c'est en 1635, 1875. L'année d'après, donc à 14 ans, il commence déjà à répéter des mahamarim de son père, devant les Chassidim. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est versé dans les textes, qui est versé dans l'étude et dans la pensée de la Chassidoute, depuis son tout jeune âge. Après son mariage, il passe cinq années à étudier, de façon très très intensive. À l'âge de 21 ans, il devient rabi. En 5643, il perd son père, et à ce moment-là, il devient rabi. Bon, on va passer quelques années. En 5657, 1897, donc là, il a déjà 36 ans, et il fonde la yeshiva en prêtre mimim. Il ne faut pas oublier qu'au passage, il a des occupations aussi, comment dirais-je, communautaires. Il s'occupe beaucoup de la communauté d'une façon générale. Il s'occupe, par exemple, de sauver des Juifs lorsqu'ils sont menacés d'expulsion. Il s'occupe aussi de trouver une parnassa pour les Juifs. Il s'occupe de donner des conseils, etc. Mais en même temps, l'activité de la pensée, de la réflexion, elle se poursuit tout le temps. En 5659, donc là, deux ans après la fondation de la yeshiva en prêtre mimim, il a 38 ans, et il écrit son premier grand M-sher. Alors, ce qu'on appelle un M-sher en Il a dû lâcher. OK. Non, en 5659, donc en 1899, donc deux ans après la yeshiva, qui était en 1897, donc il fonde la yeshiva, il écrit son premier M-sher, qu'on appelle le M-sher de Ranat. Donc, un M-sher en chassidoute, c'est une suite de mamarim qui se tiennent, d'accord ? C'est une succession, c'est une même idée qui va être développée, donc il va avoir un fil conducteur et ça va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Donc, il a fait, il a écrit des M-sher-im déjà avant cela, en, comment dirais-je, déjà dès les premières années de Sané-si-out, il avait déjà commencé à faire des M-sher-im, mais le premier vraiment M-sher long, d'accord, c'est en 1899, donc c'est deux ans après la fondation de Tom Pratt-Mimim. Je vais juste voir si il y a un mot ici. Ok. Ensuite, quelques années plus tard, donc à l'âge de 45 ans cette fois, il commence l'écriture de son second grand M-sher, d'accord, c'est en 1906, en 1666, et là, c'est vraiment un M-sher qui est très, très long. Les chassidim remarquent qu'entre le premier M-sher et le deuxième M-sher, donc il n'y a plus aucune commune mesure, c'est-à-dire qu'il a fait vraiment un bond, d'accord ? Enfin, à nos yeux, évidemment, un rabbin, en réalité, il a compris tout depuis le début, il sent déjà les choses depuis le début, il cherche simplement comment mieux les expliquer. Et là, on arrive à notre année, justement, 1912, 5672, il commence l'écriture du M-sher, Tavrèche à une bête. Donc, 5672. Alors, l'écriture de ce M-sher, elle a quelque chose de particulier, je m'arrêterai là pour les éléments biographiques, mais elle a quelque chose de, ce M-sher-là, il a quelque chose de particulier, c'est que, d'une part, pour nous qui sommes français, qui sommes juifs français, d'accord, ce livre-là a été écrit, a été pensé en France, dans le sud de la France, à Menton, c'est connu, c'est d'accord, il était en, on dirait, en soins, voilà, il avait besoin de passer l'hiver souvent dans le sud de la France, parce qu'il y avait un climat qui était quand même assez tempéré, donc c'était plus facile pour lui au niveau de sa santé. Et alors, le Rabbi Rayas raconte qu'un jour, il est arrivé là-bas à Menton, dans la maison, il a trouvé son père qui était assis sur un siège et qui avait les yeux dans le vide et qui était, il sentait qu'il était vraiment en train de penser. Et il est resté comme ça pendant plusieurs heures et au bout d'un certain temps, il s'est remis et il a repris pied, quoi, il a demandé à son fils où on est, quelle heure il est, quelle journée, et il a dit, tu sais, là, maintenant, j'ai eu une inspiration particulière et je viens de penser un derech hadasha, une façon nouvelle d'expliquer la chassidoute. Et c'est à partir de là qu'est né ce hemcher. Donc, il a même certainement commencé à écrire les premiers mamarim du hemcher, en France certainement aussi. Sur le Rabbi Rashab, je voudrais rajouter encore quelques points pour qu'on comprenne à qui on a affaire. C'est très important quand on veut étudier la Torah. On étudie un grand maître et donc il faut comprendre un petit peu la grandeur du personnage et surtout, en ce qui concerne l'étude, son lien particulier avec l'étude. Il y a une petite phrase que le Rabbi Rashab a dite, je ne sais pas en quelle année il a dit ça, mais c'est une phrase qui est très, très importante pour nous. Il a dit, à partir du moment où j'ai été homed al-Dati, c'est-à-dire où j'ai commencé à être dans la force de ma conscience, c'est-à-dire où j'ai eu une conscience qui était mûre. C'était très jeune, on l'a vu tout à l'heure dans la biographie. Dès cet instant-là, j'ai toujours pensé à la Hassidut. Il n'y a pas un instant où ma tête ne pensait pas à la Hassidut. Il y a eu deux occasions où il a eu une certaine forme de rupture. Une occasion, c'était à cause d'un incident qui le concernait à lui particulièrement, ou plus précisément à son fils, le Rabbi Rayatz. Quand le Rabbi Rayatz devait être engagé dans l'armée, et donc le Rabbi Rayatz, son père, s'est beaucoup occupé de cette situation pour réussir à le faire réformer et à lui éviter d'aller à l'armée. Et la deuxième occasion, c'est lorsqu'il y a eu justement la menace d'expulsion d'une grande ville russe, des Juifs de cette grande ville. À ce moment-là, il était aussi très préoccupé. Et donc, il a dû s'occuper de cette situation. Et donc, là aussi, ça lui a fait comme une sorte d'interruption dans le flux de sa pensée. En dehors de ces deux occasions, une, on va dire, pour le Prat, une pour un problème personnel, et une pour le Klal, pour un problème de la communauté, il a pensé en permanence à la Hassidut. Donc, ça nous indique à quel point sa pensée, elle est extrêmement, c'est même honteux de le dire, mais ça veut dire que sa pensée, elle est extrêmement raffinée. Et quand on voit la succession de ces Mahamarim depuis les premières années, et puis on voit année après année, on voit que même la châne aussi, il se modifie au fur et à mesure. ça devient de plus en plus précis. Et avec le Hamshir Tavrèchaïnbet, on va dire qu'on atteint un sommet. En Hassidut, c'est reconnu, même le Rabbi en parle, il nous dit vraiment que dans Tavrèchaïnbet, il y a des niflaotes, il y a vraiment des merveilles, des secrets de la Torah qui sont dévoilés. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de, voilà, cette décision qu'on a prise collectivement, de se dire, on va essayer d'étudier ce texte-là, qui est un texte, je ne vous cache pas, ardu par moment. Il a l'avantage d'avoir un fil conducteur très bien développé. On ne voit pas ça, par exemple, dans SummerVar. C'est plus difficile d'avoir le fil conducteur. Les notions sont peut-être des fois plus faciles dans SummerVar. Mais dans Tavrèchaïnbet, il y a vraiment un plan qui est très, très construit et les concepts sont ramenés avec beaucoup de finesse. Donc, il faudra s'attendre à énormément de nuances dans les notions. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre petite anecdote. Lorsque le Rabbi Rayaz était jeune, il avait un maître, je ne crois pas plus le nom de son... Le Rashbath, Rabbi. Le Rashbath, c'était... Je ne m'en peux plus. Alors, c'était son maître et un jour, il lui a expliqué, il a voulu lui faire comprendre qui était son père. D'accord ? Alors, il lui a dit, tu sais, tous les rébéhimes, quand ils prennent une idée, alors c'est comme s'ils prenaient un cheveu et ils le coupaient en deux. Donc, il y a tellement c'est fin. Mais ton père, il prend aussi le cheveu, il le coupe aussi en deux. Mais lui, il le coupe dans le sens de la longueur. Donc, ça veut dire qu'on arrive à une finesse et vous remarquerez, quand on l'étudiera à la suite, vous verrez bien, à chaque fois, on a une expression qui revient très souvent, « ve a gamme chez micole ma com ». « Ve a gamme chez », ça veut dire « et bien que ». Alors, « bien que », donc c'est une forme d'opposition. Donc, je viens d'énoncer une thèse, on peut émettre une certaine opposition, donc il y a une nuance, « micole ma com », mais malgré tout, voilà comment on va rétablir la thèse et voilà comment ça n'est pas une opposition. Donc, à chaque fois, il distingue, il opère des distinctions qui sont vraiment très très fines. Alors, autre remarque aussi sur le mahamar de Tavrech à une bête, le M-Sheikh de l'année 1912, c'est 1672, il a quelque chose de très particulier par rapport aux autres M-Sheikhim. Parmi tous les M-Sheikhim, donc toutes les suites de mahamarim du Ravirachav, je parle les longs, donc Ranat, Samarvav, et même ceux d'après à une tête, etc., c'est à chaque fois, les M-Sheikhim commencent par le début de l'année, c'est-à-dire Yom Tov Shal Rosh Hashanah, c'est toujours des M-Sheikhim qui commencent par Rosh Hashanah et qui se proposent donc d'étudier le sens de Rosh Hashanah et puis voilà, ensuite, on développe des notions de Khashidut et c'est le long de dizaines et de dizaines de mahamarim. Tavrech à une bête, c'est le seul M-Sheikh qui ne commence pas par Rosh Hashanah mais qui commence par Matan Torah. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier et j'en viens à l'étude de notre texte qui parle de Rosh Hashanah ou plus précisément de Matan Torah ou plus précisément de ce qui se passe juste avant Matan Torah mais qui est le préambule de Matan Torah. D'accord ? La différence qu'il y a entre Rosh Hashanah et Matan Torah, c'est que à Rosh Hashanah, c'est la création du monde donc quelque part c'est l'existence qui est remise en question et qui est renouvelée alors qu'à Matan Torah on est déjà dans le sens de l'existence c'est-à-dire le dévoilement du divin au cœur de l'existence. Donc, c'est déjà entre guillemets autre chose. Donc, c'est du plus qui se dévoile à Matan Torah par rapport à Rosh Hashanah. Il y a le corps et il y a l'âme. On pourrait dire que Rosh Hashanah c'est le dévoilement de Dieu en tant qu'il fait exister le corps d'une façon générale les mondes mais à Matan Torah c'est le dévoilement de Dieu lui-même. D'accord ? Donc, pour le juif c'est le jour de Matan Torah qui est fondamental. Donc, ce n'est pas par hasard s'il commence ce même cher là à Matan Torah puisque la chassidoute d'une façon générale elle est là pour dévoiler l'existence de Dieu c'est-à-dire réparer la faute de Adam Harishan qui avait perdu la conscience de Dieu en acquérant justement la conscience de lui-même par l'arbre de la connaissance donc il acquiert la conscience de lui-même et du coup il perd la conscience du divin avec ce fruit-là. Et la Torah vient réparer cette chose-là en rehaussant l'idée de la conscience de Dieu. C'est pour ça que le premier verset de Matan Torah c'est Anohi je suis donc c'est le je suis de Dieu qui se révèle donc du coup ça répare la conscience de l'homme et d'ailleurs juste après Matan Torah on voit bien que les bénis Israël avaient retrouvé la conscience divine d'Adam Harishan telle qu'elle était avant la faute c'est pour ça qu'ils étaient connectés avec l'arbre de vie et qu'en théorie justement ils avaient la vie était entièrement incarnée en eux et donc il n'y avait plus de notion de mort d'accord la mort elle est revenue justement avec le chet à Hegel ok on en reparlera juste après alors le texte nous parle ici d'un Midrash mais je voudrais d'abord vous donner le contexte d'accord de ce Midrash donc dans les les photocopies les exempliers il y a le texte numéro 1 ce texte numéro 1 c'est le Pérec 24 de de Shemot l'Exode dans ce texte là on voit que Moshe va monter dans la montagne et ensuite il va redescendre avec la parole divine Dieu va parler à Moshe Rabenu et il va dire des choses aux enfants d'Israël et à la suite de ça les enfants d'Israël vont dire et bien ce que Dieu t'a dit nous le ferons le texte continue et nous explique que Moshe Rabenu a écrit ce qu'Hachem lui avait dit donc il a écrit les lois qui avaient été données à Marat bon il a écrit depuis le début de Béréchit jusqu'à Matan Torah non inclus bien évidemment et il y a eu aussi des sacrifices qui ont été offerts par les jeunes d'Israël ce qu'on appelait les jeunes c'était les aînés qui à cette époque-là étaient encore des Kohanim d'accord parce qu'il n'y avait pas encore eu la faute du Vaudor et donc il y a les sacrifices qui sont offerts et il y a le sang des sacrifices qui va être mis dans des sortes de bassins avec la moitié qui va être lancée vers l'autel et la moitié qui va être lancée vers les Béné-Israël et ça ça s'appelle une alliance d'accord c'est encore plus fort que Brit Benabétarim c'est carrément c'est pas qu'on a coupé des animaux en deux c'est que là le même sang de l'animal va aller vers Dieu et une partie vers l'homme donc c'est une alliance de sang d'accord bon une alliance de sang qui veut dire une alliance de vie parce que le sang ça représente la vie à la suite de ça Moshe lit au Béné-Israël le livre de l'alliance le Sefer Abrit c'est celui qu'il avait écrit auparavant on nous dit juste avant qu'il l'a écrit donc ce livre-là il le lit au Béné-Israël une fois que le livre est lu les enfants d'Israël disent tout ce que Dieu a dit c'est le Passouk ici et il prie le livre de l'alliance en hébreu en hébreu et il prie le livre de l'alliance dont il fait entendre la lecture au peuple et il dit tout ce qu'Hachem a prononcé nous l'exécuterons nous le ferons et nous l'écouterons d'accord bon suite à ça Moshé ça ça se passe le 4 Sivan d'accord suite à ça Moshé Rabenu donc le 6 Sivan monte sur le Arsinaï ensuite bah 40 jours après il redescend et qu'est-ce qu'il découvre que les Béné-Israël ont fauté ils ont fait la faute du Vaudor à ce moment-là quand ils ont fait la faute du Vaudor Dieu s'adresse à Moshé et il leur dit et bien moi moi je me retire de la partie maintenant puisqu'ils ne m'ont pas suivi moi je me retire et donc ce sera plus moi qui vais vous accompagner mais ce sera mon ange ce sera un malar qui viendra et ce sera lui qui vous accompagnera qui vous accompagnera alors les Béné-Israël ne sont pas contents de cette situation-là et ils retirent leur parure quelques pzoukims plus loin on voit encore que les Béné-Israël furent délestés furent délestés de leur parure donc c'est le texte 2 si vous voulez voir les enfants d'Israël furent délaissés de leur parure qu'ils avaient du mont Chorev le mont Chorev c'est le mont Sinaï donc sur ça on peut on peut se poser une question et se demander mais de quoi parle-t-on qu'est-ce que c'est que ces parures du mont Sinaï d'accord on a un problème on ne sait pas ce que c'est que ces parures du mont Sinaï desquels ils furent délestés je ne vais pas tout noter ici mais si on continue encore plus loin dans les pzoukims dans le Sefer Shemot on voit que à la suite de ça Moshe Rabbeinu remonte sur le Arsinaï et il va chercher les deuxièmes Luchot quand il redescend il a le visage qui est rayonnant Karan Orpanav et en fait ce Karan Orpanav ce sont les Ediam ce sont les les hadis les parures que les bénis Israël n'avaient plus que Moshe Rabbeinu a récupérées on va voir et qui vont et qui vont lui donner ce rayonnement justement du visage on va voir on va voir le passage dans l'Agmara je n'ai pas eu le temps de ramener l'Agmara en hébreu mais il y a le texte ici en français j'ai essayé de le traduire alors regardez ce texte qui est magnifique et qui est à l'origine donc du livre qu'on veut étudier le Sefer Bechah Shikdim donc on comprend on va comprendre par la suite qu'il commente un passouk qui est justement le passouk de Naasé Vénishma ok que dit-il lorsque le peuple d'Israël les enfants d'Israël firent précéder la proclamation nous ferons Bechah Shikdim lorsqu'ils ont fait précéder nous ferons à nous comprendrons alors 600 000 anges serviteurs d'Hachem vint auprès de chacun des Béni Israël et lui attacha deux couronnes l'une parce qu'ils avaient dit nous ferons et l'autre parce qu'ils avaient dit nous comprendrons mais dès lors qu'ils fautèrent 120 000 anges donc le double 120 000 anges destructeurs Malaché Chabala se dit le texte dans l'Agmara descendirent et les leurs retirèrent comme il est dit les enfants d'Israël furent délestés de leur parure c'est le double c'est le double c'est-à-dire en fait au départ il y a chaque ange a donné deux couronnes quoi ? c'est 1 200 000 non 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 je me suis trompé c'est 1 million 200 000 c'est 600 000 multiplié par deux d'accord ? c'est Merve Esrim Ribot donc ouais c'est 1 million 200 000 désolé pour cette petite erreur de calcul alors donc effectivement c'est le double bon on continue l'Agmara continue Rabbi Yohanan dit toutes donc c'est 1 million 200 000 couronnes toutes Moshe enfut le détenteur et il s'en empara il a été zohé de toutes ses couronnes il a récupéré toutes les couronnes d'accord ? Reshla Kijdi donc c'est à la suite à chaque fois il y a des psoutimes etc mais bon je n'ai pas tout mis d'accord ? Reshla Kijdi le Saint béni soit-il sera amené à nous les restituer ok donc les hadis les parures que l'on voit après 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 la faute du vaudor eh bien elles nous ont été retirées ces parures que sont-elles d'après le texte de l'Agmara ce sont des couronnes et ces couronnes-là eh bien on sera amené à les récupérer d'accord ? entre parenthèses dans le mot hadis on tourne toujours autour de la notion de connaissance hadis ça s'écrit ayin dalet yud et si on le lit à l'envers c'est yada donc il y a une idée dans ces hadis-là il y a une idée de connaissance que nous dit Rachid sur sur ces couronnes que nous dit Rachid sur ces couronnes alors Shnextarim deux couronnes Rachid explique Miziva Shrina c'est un rayonnement de la Shrina les bénis-Israël avaient sur eux donc vous imaginez c'est avant Matan Torah c'est sur le livre d'Alliance c'est pas encore sur la Torah elle-même c'est sur la préparation c'est sur le début de la Torah d'accord déjà dès cette acceptation qui évidemment sera valable pour la suite puisque là ici c'est un lien avec Dieu en tant qu'il qu'il a écrit le début du livre et donc ce sera le préambule au Naas et Vénishma de Matan Torah qui ne sera pas répété mais le Naas et Vénishma d'avant Matan Torah bien évidemment qu'il n'est pas obsolète au moment de Matan Torah c'est toujours le même Naas et Vénishma s'ils se sont engagés sur le début ils s'engagent aussi sur la suite donc dès le cas de Sivan avant Matan Torah ils ont sur eux deux couronnes qui représentent après ce que dit Rachid qui qui sont en fait le rayonnement de la Shrina d'accord donc c'est très intéressant pour nous quand on va commencer à parler de la notion de Keter en Chassidut puisqu'on verra que dans la notion de Keter après telle qu'elle sera reprise dans la Kabbalah et ensuite dans la Chassidut la notion de Keter elle va globalement la couronne ça va être quelque chose qui va qui va être et ça va être d'ailleurs tout le thème du livre donc de Ayinbet la notion de couronne ça va être quelque chose qui qui fait partie de ce que je suis j'ai ma couronne j'ai mon chapeau elle est sur moi le roi il a la couronne sur lui donc la couronne quelque part elle fait partie intégrante de ce qu'il est il est roi de tel de tel de tel peuple de tel pays de telle contrée il est le roi donc cette couronne-là elle symbolise qu'il est le roi mais en même temps la couronne elle elle dit quelque chose qui le surpasse puisqu'elle est au-dessus de sa tête même physiquement la couronne est placée au-dessus de la tête donc elle dit qu'il y a quelque chose qui me qui me surpasse qui n'est déjà plus moi en tant qu'individu mais qui a un moi qui a déjà un pied dans le divin d'accord comme par rapport à un roi qui a une couronne par rapport à son peuple il est lui-même mais il n'est pas que lui-même il n'est pas un individu comme les autres individus il est un individu qui est entièrement dans son identité qui est entièrement porté vers le peuple donc il n'est pas que lui avec une identité bien délimitée à son égo mais c'est un dépassement de son égo donc par rapport à nous aussi quand on dit que les anges viennent et accrochent un cache-rou accrochent des couronnes sur les têtes des bénisraëls ça veut dire que maintenant dès l'instant où vous avez dit nous ferons et nous comprendrons vous n'êtes plus les mêmes êtres qu'auparavant maintenant vous avez des couronnes maintenant vous avez un pied dans ce qui est au-dessus de vous et cela ça fait partie de votre identité donc votre identité elle est elle est réhaussée elle est plus limitée simplement à ce que vous pensiez être vous-même à ce que vous pensiez de vous-même est-ce que c'est important de le savoir est-ce que c'est important de le savoir nous si tu veux tu vois bien que Rachid tout de suite qui parle du pshat il dit zivashrina voilà maintenant nous on se les représente comme quelque chose de physique après comment elles étaient véritablement séparures il y avait certainement aussi quelque chose de physique mais ce qui était important si tu veux c'est ce qu'elles signifient ces parures là d'accord quoi individuel individuel puisqu'il y a 600 000 anges qui sont venus et qui ont donné à chacun d'entre eux deux couronnes ce qui nous fait un total de 1 200 000 couronnes d'accord quoi encore une fois voilà ça c'est une question c'est pas ça si tu veux qui doit nous préoccuper ce qui va nous préoccuper c'est toute la symbolique de ces couronnes ce qu'elle signifie pour ce qu'elle signifie pour nous comment est-ce que je veux dire pas le fait que ah ils étaient beaux ils vont pouvoir faire des castings des trucs comme ça maintenant qu'ils ont des couronnes c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est de comprendre que la symbolique de la couronne à aucun endroit dans les mamarimes de Chassidut on pose cette question de savoir si les couronnes elles étaient physiques d'accord le côté physique de la couronne si tu veux nous aide à démarrer notre pensée d'accord on prend une couronne comme quand on voit la couronne du Sefer Torah ça nous aide à mieux à mieux percevoir ce qu'on doit percevoir dans la Torah il y a la Torah et puis au-dessus de la Torah on voit qu'il y a une couronne au-dessus d'accord donc ça ça nous aide à mieux penser la profondeur des choses quoi ? à part l'explication nous ferons et nous nous prendrons mais on va voir que dans les couronnes il y a dans la notion de couronne il y a plusieurs significations dans le mot couronne ce qu'on verra par la suite et donc du coup chaque signification elle va renvoyer à des à des degrés dans le quétère de l'homme c'est-à-dire à des degrés dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans mon inconscient duquel j'ai un petit peu conscience si tu veux c'est-à-dire dans le dans le rapport inconscient et intime que j'ai au divin qu'il nous appartient de révéler ok le Tosfot maintenant Schneektarim alors tu demandais tu demandais si elles étaient si elles étaient physiques tu vois peut-être que Tosfot t'as entendu parce que qu'est-ce qu'ils disent les Tosfot ils disent donc pour lui c'est clair c'est pas physique chel-hod ça veut dire hod c'est une une splendeur c'était des couronnes de splendeur en quoi elles sont faites en splendeur je ne sais pas ce que c'est comme matériau mais bon c'est la splendeur les Fichar qui est chez Natal Moshe et c'est pour cela puisqu'elles étaient faites c'était un éclat ces couronnes c'était un éclat donc c'est pour cela que lorsque Moshe donc là Tosfot il recolle un petit peu tous les morceaux on comprend maintenant pourquoi lorsque Moshe Rabbeinu a récupéré les couronnes des Béni Israël et là il y en a qui vont me demander mais comment il a mis un million de cent mille couronnes sur sa tête on voit bien que c'est pas c'est pas physique d'accord donc lorsque Moshe Rabbeinu a récupéré ces couronnes donc c'est elles n'ont pas disparu c'est Moshe Rabbeinu qui les a prises donc ça veut dire quoi c'est ce que nous montre c'est ce que les Tosafot nous disent c'est que le Passouk dit Karan Orpanav la peau de son visage a été rayonnante a rayonné Karan Orpanav pourquoi la peau de son visage a rayonné ? parce qu'il avait tout ce Ziv Shrina tout ce rayonnement de Shrina des Béni Israël qu'il avait sur lui et donc ça lui faisait oui et donc ça lui ça lui faisait d'accord ça lui faisait un visage rayonnement exactement il faudrait couper le le micro je ne sais pas qui c'est voilà bonjour Vendel ça fait plaisir que tu viennes pour la prochaine quoi ? la fameuse restitution de Ruch-la-Kruch quand il dit le service est utile il saura bien de les restituer c'est la restitution qu'il a fait à Moshé à Ménu non pas du tout pas du tout à nous les restituer à nous c'est à nous les restituer à nous justement c'est pas encore fait alors voilà là tu touches un point hyper important quoi ? à cette période là c'était pas fait voilà mais bon si tu lis entre les lignes du Ravir Hashab parce que justement son Mahamar commence par quoi ? donc il reprend ce Midrash là mais en arrière-plan on sait très bien qu'il y a ce problème avec les couronnes c'est qu'elles ont disparu ok ? et elles ont disparu elles sont chez Moshé Rabenu donc en fait pour qu'Akadosh nous les rende quelque part il faut qu'il les prenne ça ne veut pas dire que Moshé Rabenu ne les aura plus ça peut se répandre aussi mais quelque part elles doivent être prises de chez Moshé Rabenu et donc on peut peut-être dire quand on a quand on a fait un petit peu le tour de la question on a contextualisé un petit peu et ensuite on voit que c'est le seul Mahamar qui commence par enfin c'est le seul Moshé qui parle de Matan Torah qui commence par Matan Torah donc on peut se dire que très certainement on s'avance mais je veux dire on prend des précautions pour s'avancer que peut-être que dans son projet ça me plaît de penser ça après libre à chacun de penser comme il veut mais c'est assez ça donne plus de puissance quand on pense ça ça veut dire que finalement son projet ce serait peut-être de nous restituer ses couronnes justement de redonner les couronnes au Béné Yisraël c'est-à-dire de redonner le Hadhi le Hadhi c'est la parure mais c'est le Yada c'est-à-dire de retrouver cette conscience qui se situe dans notre inconscient d'accord ? la conscience c'est-à-dire que dans notre inconscient il y a quelque chose qui est pleinement conscience de Dieu d'accord ? qui témoigne de Dieu Hadhi c'est aussi un témoignage d'accord ? et que nous ici dans la conscience qu'on a en bas on a perdu donc quand on étudie Mamar on se rend compte que justement il parvient à recréer ce lien entre notre conscience telle qu'elle est en bas et la conscience telle qu'elle est en haut il nous donne un cheminement de pensée comme on parle en informatique un chemin d'accès vous voyez ? il nous donne le chemin pour accéder à ça alors ça part d'en haut puis après ça part d'en bas et ça voilà il y a des différentes voilà mais finalement à force d'étudier on se rend compte que il y a une conscience particulière qui est inhérente à la chassidoute et qui qui finit par se par se révéler à force à force d'études à force de labeur évidemment ça se ça se donne pas comme ça d'accord ? l'étude de la chassidoute c'est elle se enfin elle réussit dans la mesure où on est investi dans l'étude ça c'est très important à comprendre voilà bon il y a des questions sur ça si vous voulez on peut commencer le texte est-ce que ça me rend pas oui bien sûr forcément forcément puisque quand tu révèles la couronne que Moshé a en réalité cette couronne que Moshé a ça ne veut pas dire que tu l'as plus c'est-à-dire que chez toi elle est voilée d'accord voilà mais évidemment elle t'appartient aussi quand on dit qu'on l'a retirée on sait que la notion de retrait c'est toujours lié avec la notion de voilement donc quelque part c'est aussi à les révéler le Moshé Rabbeinu qui est en moi effectivement ok alors ici dans le texte le Rabirachab donc rapporte le texte de l'Agmara d'Avperchet d'accord mais il en fait un petit résumé si vous voulez il ne ramène pas tout dans les détails d'accord il y a quelques mots qui sont plutôt de lui que du texte lui-même qui résument donc au moment où les bénisraels ont fait précéder cette proclamation de nous ferons et ensuite nous comprendrons ils ont fait précéder nous ferons à nous comprendrons alors Yardou ça c'est dans le texte il n'est pas écrit Yardou il est écrit Yardou Yardou c'est pour les deuxièmes c'est pour les Malaché Chabalach ceux qui leur ont retiré là il écrit Yardou mais lui il dit Yardou dès le début Malaché Acharet donc les anges du service divin et ils leur ont là aussi il dit de façon générale il ne dit pas mais on comprend c'est sous-entendu et ils leur attachèrent deux couronnes L'une parce qu'ils avaient dit nous ferons et l'autre et l'autre parce qu'ils avaient dit nous comprendrons donc on voit ici déjà dans ce Midrash il y a deux éléments qui sont mis en valeur il y a par les couronnes il y a l'élément donc de l'action d'accord l'exécution de gestes donc qu'on appelle les mitzvot et il y a un deuxième élément qui est le nishma le nishma ça veut dire nous écouterons nous écouterons ça peut vouloir dire nous serons obéissants nous écouterons ce que tu diras mais ça ne colle pas très bien de dire ça parce que nishma quand on parle de shmiya c'est toujours lié avec avec la notion de il y a une connotation de compréhension toujours dans la shmiya quelqu'un qui qui écoute c'est quelqu'un qui comprend d'accord c'est vrai qu'on peut dire des fois écouter c'est docile c'est obéir mais la plupart du temps en tout cas en hébreu il n'y a pas vraiment dans le shmiya il ne peut y avoir pas cette connotation d'écouter d'obéissance mais si c'était si on parlait d'obéissance on pourrait dire qu'en réalité l'obéissance elle est déjà dans le mot on a assez nous ferons c'est déjà une notion d'obéissance donc nishma ça ne va pas être une répétition donc c'est que nishma dit déjà autre chose donc le nishma ici il va dire la compréhension et donc on voit qu'il y a deux éléments qui sont mis côte à côte il y a la dimension de l'exécution des mitzot et il y a l'aspiration aussi à une compréhension et il y a la mise en valeur de la compréhension de l'exécution par rapport à la compréhension bon maintenant on va rentrer dans le détail du texte du Midrash qui va nous faire apparaître encore autre chose si je déduis donc c'est vraiment là on est dans l'esprit vraiment talmudique d'accord on fait des déductions la Recha la Cepha le début du texte le début de ce de ce passage-là la fin du passage donc si on regarde le début du texte pourquoi ont-ils reçu des couronnes quel a été leur mérite pour recevoir ce Ziv Shrina ce rayonnement de la Shrina quel a été leur mérite parce qu'ils ont ils ont fait précéder d'accord ils ont dit d'abord Naasé et ensuite Nishma donc le fait d'avoir eu cette sagesse de penser d'abord à l'engagement actif leur fait mériter les couronnes ça c'est le début ça c'est le début donc on ne leur aurait pas donné les deux couronnes pourquoi ? parce que le début le Midrash dit quoi au début le Midrash ne dit pas c'est Amru d'accord ? le Midrash dit je reprends le verset je reprends le verset Baïkar Seferabrit il prie le livre Moshé donc prie le livre d'alliance il le lit il le lit aux oreilles c'est une notion d'écouter encore aussi il le lit aux oreilles des enfants du peuple il le lit aux oreilles du peuple il dit tout ce que Dieu a dit nous le ferons et nous le comprendrons nous le ferons et nous le comprendrons on pourrait dire c'est une juxtaposition sans ce qui n'a pas de sens particulier il fallait bien mettre on ne peut pas mettre deux mots en même temps donc il faut bien mettre un mot avant l'autre le Midrash est une autre lecture le texte ici dit attention regarde regarde attentivement le passouk il écrit quoi en premier qu'est-ce que le verset dit en premier nous ferons et nous comprendrons là il se passe quelque chose ils ont mis en valeur l'action avant il y a une prédominance de l'action pour eux on voit que pour les bénis israels il y a une prédominance de l'action vis-à-vis de la compréhension donc le Midrash le dit dans ses mots c'est pas la fois que je dis Midrash mais c'est pas un Midrash c'est vraiment c'est un texte une dracha de la Gomara d'accord alors il dit ikdimu donc ça veut bien dire que ici on fait attention au fait que on a dit un mot avant l'autre donc si on avait dit d'abord Nishma et ensuite Naasé donc à ce moment-là on n'aurait pas reçu ces couronnes les fiches et Hashmiah pourquoi ? parce que qu'est-ce qui se passe ? si je dis Nishma c'est très fin ce qu'il dit ici si je dis nous comprendrons et nous ferons qu'est-ce que ça sous-entend ? nous comprendrons et nous ferons ça veut dire que je crée une dépendance entre faire et comprendre je dis nous comprendrons nous comprendrons et donc si on comprend on fait c'est ça que je veux dire pourquoi on produit ça comme ça ? de quoi ? on peut ne pas le traduire comme ça nous comprendre ça ne veut pas dire que si on ne comprend pas on ne croit pas ça peut dire on veut dire d'abord on veut comprendre mais même si on ne comprend pas on peut le faire oui imagine que le passout dit nous comprendrons et nous ferons pas shoot pas shoot tu peux dire comme ça tu pourrais dire comme ça mais le plus le plus simple le plus évident tu m'ordonnes quelque chose je te dis ok ok j'ai compris ok j'ai compris ta kavana ok je vais le faire je comprends je fais en vérité c'est là c'est ce qu'il y a est plus normal dans l'humain l'homme israël il est axé de 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 peuple de peuple je ne sais pas j'allais dire hyperactif de peuple un peu fou comment vous dites des choses vous vous engagez et vous ne savez même pas si ce sera adapté à vous comment vous comment vous faites ça donc dans dans cette hypothèse là où si on avait la compréhension avant l'action alors à ce moment là il n'y aurait pas une mérite parce que la compréhension aurait été le moteur de l'action donc en réalité ça ne mérite pas de couronne pourquoi ça ne mérite pas de couronne parce qu'il y a une seule chose ici il y a la compréhension qui mène à l'action alors au mieux tu mérites une couronne au pire rien mais quand tu dis na'asé vénichemps tu ne peux pas faire le même raisonnement parce que quand tu dis na'asé c'est pas parce que tu fais que ça va t'amener a priori bien entendu qu'il y aura un lien entre les deux mais a priori dans dans le sens de l'exécution ce sont deux moteurs différents la compréhension n'est plus subordonnée à l'action ça veut dire que l'énergie qui me pousse à comprendre qui me pousse pardon à agir c'est une force intérieure qui me pousse à agir l'obéissance au divin d'accord je sais que c'est Dieu qui demande donc je suis obligé de faire donc je fais je me connecte à Dieu et néanmoins la volonté de faire mais ensuite quand je comprends je ne peux pas dire que puisque j'ai agi donc ça va me pousser à comprendre ce n'est pas du tout la même chose si tu veux comprendre tu vas certainement te servir de ton expérience de de l'action ce qui s'est joué dans l'action ça va t'aider pour comprendre d'ailleurs sans agir c'est très probable qu'on ne puisse même pas comprendre parce que finalement c'est dans l'action que tu as l'expérience de la chose tu ne peux pas expliquer ce que signifie mettre les tfilines si tu ne mets pas les tfilines comme tu ne peux pas expliquer ce plus matériellement parlant mais tu ne peux pas expliquer ce qu'est du chocolat si tu n'as pas goûté du chocolat les goûteurs de vin ils sont là c'est un vin qui a ceci un parfum de cela etc mais pour ça il faut qu'il ait goûté si tu n'as pas goûté tu ne peux rien expliquer donc bien sûr que dans l'action il y a tous les ressorts de la compréhension mais il n'y a pas l'implication de la compréhension d'accord on peut dire que la compréhension peut aboutir à l'action d'accord est une motivation supplémentaire pour l'action mais l'action n'est pas une motivation pour aller chercher la compréhension elle va faciliter la compréhension et une vraie compréhension donc c'est pour ça que les deux que tu arrimes sont justifiés lorsque l'action précède la compréhension parce que là tu as vraiment un mérite par rapport à l'action et tu as un autre mérite parce que tu cherches à comprendre donc tu as deux mérites donc tu as deux au contraire pas du tout une fois qu'il y a l'action du coup il y a la compréhension non non la compréhension c'est autre chose ça veut dire que si tu as l'action ce que j'ai dit ce que j'ai dit c'est que il y a du plus dans l'action ça marche que dans le choc ça marche que dans le choc tu peux les mettre sans comprendre tu les as mis non mais en tout cas je suis prêt pour Dieu mais pourquoi tu as besoin de la compréhension ce que je veux dire c'est que c'est que c'est que dans l'étphiline quand tu mets l'étphiline en fait au moment où tu les mets il se passe quelque chose et tout le travail qu'on doit faire c'est essayer de ressentir ce qui se passe quand je mets l'étphiline d'accord ça ne va pas du tout dire qu'on l'a compris mais par contre dans l'action il y a déjà ce qu'on pourrait appeler l'expérience inconsciente du divin qui se produit par ton action ta compréhension elle va amener cette expérience à la compréhension et tu vois bien que ce n'est pas parce que tu as fait tu as mis l'étphiline que automatiquement tu vas comprendre ce que ce que sont les dphilines et ce que ça apporte etc il n'y a rien d'automatique par contre on peut tout à fait imaginer certains qui disent aussi que pour les balais de chouva il faut faire aussi il faut ensuite faire au départ il y a un grand na'asé vénishma mais qu'ensuite c'est très important qu'il y ait une forme de nishma vénasé c'est-à-dire que c'est très important de comprendre ce que tu fais donc tu fais si tu étudies les dphilines par exemple ça va te donner la motivation de les mettre tu vas voir que c'est tellement grand que tu vas dire j'ai envie de voir ce que c'est tu m'as expliqué tellement bien je veux avoir l'expérience d'être philine aussi d'accord mais là il n'y a plus le mérite des deux couronnes d'accord leur motivation c'était Dieu c'était pas l'action quoi leur motivation c'était Dieu à l'heure ils ont dit na'asé vénishma ils étaient motivés par quelque chose pour dire on va faire c'est-à-dire quoi leur motivation c'était Dieu c'est quoi leur motivation pourquoi ils vont faire parce que si tu dis d'abord je comprends après je fais ta motivation c'est la compréhension après tu fais il n'y a pas de mérite il n'y a pas de mérite s'ils avaient dit nishma vénahasé donc on comprend et après on fait ils méritent au pire zéro couronne ok parce qu'ils n'ont pas de mérite d'accord mais s'ils disent maintenant on fait parce que parce que Dieu il nous ordonne c'est quoi leur motivation pourquoi ils ont dit on fait à la base parce qu'ils ont dit non il y a quelque chose pourquoi ils ont fait ça qu'est-ce qu'il y a dans leur élan donc toi tu as dit leur élan c'est parce que c'est Dieu ce que j'ai pu entendre dans ce que tu as dit oui mais ça veut dire quoi parce que c'est Dieu qu'est-ce que ça veut dire comme c'est Dieu qui me demande donc je fais c'est ça que tu veux savoir pourquoi pourquoi le fait que c'est Dieu qui me demande c'est pas Dieu à ce moment-là ils ne le connaissent pas encore parce que c'est bah si justement ils ont déjà une expérience du divin par exemple en se sortant d'Egypte ils ont déjà eu ce contact avec le divin donc en réalité tu vas dire ils ont déjà une compréhension alors ça ne s'appelle pas vraiment une compréhension ça s'appelle une expérience du divin effectivement tu sais quand quand Moshé Rabbeinu monte sur le sur le Arsinaï il y a une fumée autour du Arsinaï et quand on quand on regarde un petit peu cette fumée à quoi elle sert quand Dieu annonce qu'il va mettre cette fumée autour du Arsinaï il dit c'est pour que les bénis-Israël entendent quand je te parle donc la fumée c'est comme une forme entre guillemets une caisse de résonance qui va faire en sorte que quand Dieu parle à Moshé les bénis-Israël entendent donc l'expérience du divin et quand il monte pour aller chercher le Sefer Abri pour aller entendre la parole de Dieu qui va leur demander ensuite de qui va lui dire d'écrire etc donc le Pasouk dit que Moshé Rabbeinu est monté et le Pasouk disait c'était où Moshé Allah et la Elohim c'était et Moshé est monté sur la montagne de Dieu et là Rashi il dit El Arafel il dit El Arafel mais c'est quoi ce Arafel c'est précisément ce Anan là qui fait que la parole elle devient audible pour les bénis-Israël donc c'est-à-dire que l'expérience du divin ils l'ont déjà ici l'alliance qui est scellée ici dans ce Père Écraf d'Alet l'alliance qui est scellée c'est une alliance qui pousse à l'action ça veut dire quoi par exemple quand quelqu'un fait Tshuva il dit voilà maintenant moi je veux je veux m'attacher à Dieu c'est pas qu'il ressent le plaisir d'être proche de Dieu il sent que sa vie elle était elle n'était pas du tout dans la bonne direction et donc maintenant il faut qu'il soit attaché à Dieu mais en fait à ce moment-là quand il ressent directement quand il ressent qu'il a qu'il a recréé son lien avec Dieu alors spontanément il se dit mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu quand tu crées je ne sais pas moi tu étais à me disputer avec un ami et puis ensuite tu te réconcilies avec lui tu vas lui demander mais de quoi tu as besoin qu'est-ce que je peux faire pour toi c'est-à-dire que l'attachement au divin il est lié avec un engagement dans l'action ce n'est pas juste ah super on va se mettre à faire des grandes méditations etc je suis attaché à Dieu etc ce n'est pas ça l'attachement avec Dieu c'est un attachement qui est dans le concret même si c'est un engagement identitaire à la base c'est mon identité qui se connecte avec l'identité véritable qui est celle de Dieu donc c'est c'est mon égo c'est vraiment existentiel c'est le fond de mon existence qui s'en est avec le divin mais ça c'est engageant d'accord donc ici les béni-israëls sentent ça effectivement ils sentent qu'ils sont connectés à Dieu et donc immédiatement ils veulent le faire ok et la couronne comme si c'est la couronne elle leur donnait le elle venait entre guillemets concrétiser même si c'est très abstrait mais elle leur voilà voilà ce que tu as dit ce que tu as dit c'est ça c'est un moteur en soi que tu as dit tu as maintenant la force d'aller dans la réalisation parce que n'oubliez pas que la couronne après dans la chassidou ça correspondre à la volonté notamment donc du coup c'est comme si cette volonté de faire la volonté suprême la volonté absolue on expliquera par la suite ce que ça signifie la volonté c'est comme si c'est comme si ta volonté maintenant ça y est elle est vraiment fixée en toi elle ne va plus pouvoir s'échapper elle est là elle est d'accord après le problème c'est après le chate à Hegel la chate à Hegel c'est parti d'accord quand c'est parti ça veut dire que là l'engagement il faut s'en souvenir c'est un le nasé v'nishma il est là encore mais il n'y a plus le rayonnement d'accord par les couronnes du nasé v'nishma donc c'est pour ça qu'après le chate à Hegel c'est plus difficile de faire le mizvot d'accord à un tel point qu'il va falloir que Dieu nous dise kikarov elekha et que l'anmourazaka nous explique dans un livre entier pourquoi c'est proche ok c'est le tanya qui va expliquer kikarov elekha voilà en même temps c'est un guilou le fait qu'à chaque fois qu'il y a une perte de quelque chose c'est que dans cette perte on va dévoiler autre chose qui n'était pas visible avant dans cette grande lumière d'accord en l'occurrence toutes les parties bases de notre être et qui maintenant vont être elles aussi sollicitées par ce retour de couronne alors ça c'est l'analyse de la première partie donc de ce midrash maintenant regardez la suite alors là c'est vraiment une stira comme on dit dans la gmara ça veut dire que la fin du midrash va carrément contredire le début du midrash qu'est-ce qu'elle nous dit la fin du midrash pourquoi ils ont deux couronnes une parce qu'ils ont dit na'asé une parce qu'ils ont dit nishma je comprends quoi là ici est-ce que je comprends peu importe là ok parce qu'il a dit na'asé v'nishma il a dit parce qu'il fallait dire quelque chose il fallait dire une chose avant l'autre donc ici ça voudrait dire d'après la fin de ce midrash que finalement entre l'acte de cette gmara là que entre la valeur de l'action et la valeur de la compréhension il n'y a pas une si grande distance que ça et même à la limite que ça serait de la même valeur puisque les couronnes ne sont pas parce qu'ils ont fait précéder mais parce que ils ont dit chacune de ces deux paroles et chacune de ces deux paroles est sanctionnée par une couronne donc c'est vraiment l'inverse de ce que dit le midrash au début à moins de comprendre qu'en fait on nous fait ici découvrir une autre dimension sur l'origine de la compréhension et l'origine de l'action une dimension où les deux sont encore étroitement liés bon mashma donc pour l'instant on reste dans l'analyse technique d'accord donc ici les deux sont simplement parce que ils ont dit parce qu'on ne dit pas qu'ils ont reçu une couronne une couronne parce qu'ils ont fait précéder donc ça faire précéder on pourrait dire ça mérite une couronne non une seconde pardon il ne dit pas enfin on peut le dire dans le sens inverse mais il ne dit pas une parce qu'il par rapport à Naaseve Nishma en bloc une couronne pour Naaseve Nishma et une couronne parce qu'ils ont fait précéder ce n'est pas ça qui est écrit si le Midrash avait dit ils ont reçu deux couronnes une parce qu'ils ont dit Naaseve Nishma et une parce que ils ont fait précéder l'un à l'autre alors là je leur ai dit voilà effectivement il y a Naaseve Nishma et puis il y a l'ordre dans lequel ils ont dit c'est pas ce que le Midrash dit non c'est pas ça justement d'accord donc au départ on avait la comment dirais-je la supériorité de l'action par rapport à la compréhension et là ici on a comme une sorte de mise à égalité de l'action et de la compréhension et où serait donc ici la supériorité du fait d'avoir dit Naaseve Nishma je n'ai pas d'idée de l'heure il est 9h donc je pense qu'on va s'arrêter là on avait dit qu'on ferait jusqu'à 9h et bon voilà la prochaine de l'action on quoi ? une petite ligne en plus une petite ligne en plus alors je veux bien mais il y en a pour 10 minutes au moins voilà si tu veux qu'on continue après il y en a pour 10 minutes donc moi je peux toi tu dois partir alors là on peut continuer après tu pourras écouter la suite c'est pas bon ah d'accord ok d'accord pour fixer d'accord moi aussi là c'est pas ça me dérange pas mais pour une autre semaine un peu c'est intéressant d'avoir une heure fixe voilà je pense que quand on a une heure de fin voilà après on peut se fixer 9h15 à la fin ça fait intervenir un autre midrash donc il va falloir aussi aller voir les textes par rapport à l'autre midrash etc si on veut faire ça bien d'accord c'est pas grave voilà on a commencé on a bien je crois que voilà on est quand même moi ce que je voulais c'est qu'il y a un je vais enlever le voilà donc ce que je voulais c'est qu'il y a une ah on va tout le monde on va